waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yansruban nous sommes toujours très heureux de vous revoir sur la chaîne Yansruban c'est extraordinaire si vous n'avez pas encore abonné abonnez-vous à dessus cette vidéo activez la cloche et ne manquez surtout pas la prochaine vidéo vous pouvez vous exprimer au travers des j'aime comme ça en dessous de la vidéo ou le commentaire et nous dit ce que vous pensez de cette histoire que nous allons vous raconter maintenant mais avant mes frères et soeurs nous devons vous dire quelque chose de très important mes frères et soeurs dans la vie là quand on veut se marier quand on veut partager sa vie avec quelqu'un quelle est la première chose à savoir la première chose à savoir mes frères et soeurs je vais te chercher à savoir si la personne avec qui on va se mettre là va nous soutenir dans le bien ou encore comment vous dites à la mairie là pour le bien et pour le pire non c'est ça pour le bonheur et pour le pire voilà vous devez vous assurer que ces promesses là faites devant le maire seront tenues je dirais même devant dieu parce que dieu doit être témoin de votre union est ce que vous comprenez ici c'est que nous allons vous dit là ça va vous étonner ok soyez prêt il s'agit d'une femme qui a marié un vieil homme riche cet homme en question il a l'âge de son père x deux à trois fois son âge il a âgé comme vous le voyez là même là la question que vous allez vous poser c'est comment ils font les choses voilà je suis sûr que je vous mets là que ce que vous aimez vous poser mais c'est évident à se poser c'est déjà des questions est ce qu'elle aura des enfants mais pourquoi est ce qu'elle est jeune comme ça et elle a marqué un homme bâché est ce qu'elle aime vraiment ou c'est pour son âge voici encore la deuxième question que vous posez aussi voilà cette histoire va répondre à votre préoccupation ici nous allons trouver un homme âgé marié avec une jeune fille et cette fille ou encore cet homme vraiment il est très riche il a plusieurs propriétés il a une très grande entreprise et la descente commercial il a il a carrément la plus grande propriété son pays il est posé mais ce qui est étrange c'est que la femme avec qui s'est marié là il s'est marié avec elle par rapport à un truc c'est pas indigne qui s'est produit avec le grand frère à cette fille là en fait c'est le grand frère à cette fille là qui a connecté cette fille à qui à ce jeune et qui l'a fait accepter ce mariage là et elle elle a accepté parce qu'elle a vu quoi l'argent la belle vie et toutes ces choses mes frères et soeurs c'est pas de la blague c'est pas de donc elle elle était mariée et cet homme lui même le vieux lui déjà dans sa tête il sait il savait que cette femme là s'est mariée avec lui pour son argent et lui c'est tout ce qu'il désirait c'est le sexe c'était ça le deal et c'est pourquoi on la voyait ensemble néanmoins elle devait être avec lui jusqu'à sa mort jusqu'à la fin jusqu'à ce que la mort les sépare c'était ça la règle et les règles se respectaient tout était bon tout allait bien jusqu'à ce qu'un jour le grand fils à ces messieurs quitte les états unis pour venir chez eux et passer les vacances il était accompagné de qui dit ça fiancé le 2 avait prévu se marier en même temps afin de retourner aux états unis et quand ils sont arrivés il était bien accueilli par qui cette famille c'est à dire son père et sa jeune sphère je sais jeune fille qui est sa belle-mère la belle-mère à ce dernier même moment donné vous allez voir ce qui va se passer entre deux ça vous étonner ici ce qui va se passer entre deux là si ça vous a touché vous pouvez laisser j'aime ou encore vous exprimer la partie commentaire parce qu'il ya beaucoup de personnes qui vont dire vraiment il ya quelque chose à dire parce que c'est pas normal qu'est ce qui va se passer vous allez tout savoir quand ce dernier ce fils est venu avec sa copine ils ont fait la présentation comme d'habitude et cet homme âgé a tout de suite fait une réunion d'entreprise et à cette réunion là que s'est-il passé il a nommé son fils comme le directeur général de toute son entreprise toute son entreprise et tous ceux qui étaient présents n'ont pas vu des convénients puisque l'enfant est allé aux états unis il a fait des coups il a tenu là il a étudié tout ce qui est en rapport avec les affaires il est bon niveau de tue il est jeune en plus il peut prendre le dessus au cas où son père n'est plus là donc ils ont vu qu'il n'y a pas de souci ils ont accepté tous et tout allait bien de toutes les façons c'est le fils au patron c'est prenant les choses allaient bien et un moment donné la femme à ce dernier là à la femme à la à son père la femme à son père va demander à ceux à ceux qui la suivent pour pour qu'elle elle lui présente quoi toute l'entreprise et les autres éléments à présenter pour que lui se familiarise un peu à ce qui se passe dans l'entreprise de son père est ce que c'est mauvais est ce que c'est mauvais mes frères et soeurs est ce que c'est mauvais ça n'a rien de mauvais mais quand les deux vont se retrouver seul elle va le regarder comme ça a dit ok a pas de souci bien dis moi maintenant la fille avec qui tu es là qui est elle exactement pour toi il dit c'est ma fiancée je compte la mariée elle dit donc tu veux tu veux te poser tu veux dire que j'ai un vrai homme tu veux te poser mais dis moi quelles sont les positions sexuelles que tu aimes oh elle a commencé à nous toucher le col comme ça tu sais ah mais dis donc elle était de nous dire que ce qui s'est passé au temps de joseph ça continue est ce que vous comprenez ça continue mais face à une femme ne vous jouez pas au juga fuyez mais ici ce jeune homme il va pas fuir il va dire non je suis pas là pour ça a dit ok a pas de souci qui n'est pas là pour ça bon comme nous sommes déjà pas de souci mais sache que je finis par obtenir tout ce que je veux et voici comment les deux se sont laissés c'est un peu plus tard cette femme l'a trouvé encore quelque part vous c'était où dans sa propre chambre elle a laissé son mari l'homme âgé dans sa maison de sa chambre et elle est venue dans la chambre à se donner à ce jeune au fils de son mari tu cherches quoi là bas un cherche quoi là bas même la fille d'un talent dans la chambre où c'est ce qu'elle a dit je suis encore je lui suis venu m'excuser pour ce que je t'ai dit ce matin franchement excuse moi c'est il dit c'est tout et non c'est un des vies c'est tout il est même pour la position c'est exactement dit là tout ça c'est elle n'est pas partie du tout si elle était partie c'est très facile pour aller vous raconter cette histoire elle est restée et elle leur dit ah parlons des positions sexuelles dis moi quelles sont les choses que tu préfères dans la chambre à mes frères et soeurs dans l'une des vidéos que nous avons faite ici nous vous avons dit que vraiment un homme et une femme dans une chambre quel que soit leur âge ça risque de donner quelque chose il faut vraiment très fait très attention une jeune fille un jeune homme c'est la femme à son à son père mais elle est venue le séduire elle s'est jeté sur lui lui aussi il s'est laissé séduire par la beauté de cette fille avec tout elle était bien partie tout ce que vous aimez peut-être une femme elle avait tout ça donc lui aussi c'est il s'est laissé séduire au lieu de fuir il n'a pas fui quelqu'un va dire ah franchement même si l'état ça passe ce serait pas facile que dieu nous a aidé mes frères et soeurs de ce genre de situation là il faudrait qu'on ferme nos yeux comme ça pour dire oh seigneur aide moi à mon fuit et puis toi même faut fuir l'acteur il fuit mais il ne l'a pas fait cette nuit là il a couché pour la première fois avec la femme de son père à la maison c'est là leurs rapports sociaux ont commencé au travail à passer c'est un partout maintenant sa femme d'appuyer la fiancée à ce dernier à compote a remarqué un changement et le changement que la fille la femme à son père la combattait maintenant sa femme à son père a demandé à ce que elle elle ne vienne plus dans cette entreprise on ne l'autorise mais pas à monter dans cette entreprise parce que elle elle la femme à son père elle a trouvé un jour dans le bureau en train de s'embrasser ah et quelques temps plus tard ça va créer des guerres et cette femme va tout mettre en oeuvre pour la mener la vie difficile par exemple un jour cette femme à serein va aller voir le docteur et le docteur qui à l'hôpital il va être corrompu par qui la femme à son père et ce docteur va mentir au jeu puisqu'il a été là il était là le jour là quand le docteur se préparait à donner le résultat il était là et il a dit au jeu à ce jeune et à sa fiancée que ta femme ta fiancée elle est enceinte mais le problème ici c'est que tu n'es pas le père mes frères et soeurs c'était un mensonge la femme là la fille elle n'a pas eu ce monstre il y a deux mois c'est parce que pendant le temps qu'elle était venue passer une à deux semaines chez son père son beau père avec son fils son fiancé pendant ce temps là la belle-mère à ce dernier là ou encore la femme au père de ce fils là elle elle mettait quoi elle mettait des médicaments bizarres dans la nourriture ou encore dans la boisson du seul qu'elle puisse s'endormir en même temps elle mettait d'autres choses pour retarder quoi les 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 trucs pour les monstres oui c'est bizarre mais c'est ce qui se passait et pendant qu'elle s'est rentrée dormi elle elle profiterait de cette belle opportunité pour avoir fait quoi pour avoir quoi des rapports sexuels encore avec le fils à son mari et c'était comme ça tous les jours c'était comme ça tous les jours c'était comme ça si vous avez fait une fois et que vous n'avez pas fui vous allez fait ça deux fois mais vous allez fait ça trois fois même si vous aimez votre femme vous allez continuer à le faire parce que le c'est ce qu'elle a là nous vous avons dit dans l'une des services des vidéos le c'est ce qu'elle a c'est une arme puissante que le diable utilise donc si le diable est dans cette histoire il va stimuler il va faire en sorte que les deux puissent s'aimer à cause de quoi un élément le sexe pourquoi vous détruire la vie de cette famille rien que pour ça rien que pour ça c'est pas de la blague c'est pas de la fille ce sont des histoires réelles à plein de personnes ici qui peuvent même en témoigner moi c'est pas une nouvelle histoire quelques temps plus tard leurs rapports vont s'est intensifié au point où un jour un jour tout l'ajout pour le voler mais un seul jour pour le propriétaire un jour son père il était de passage il a visité son entreprise et un jour il a dit bon ok j'ai ajouté un coup d'oeil dans le bureau de mon fils pour lui dire bonjour et avant de m'en aller il dit mes frères et soeurs dès que ce dernier est entré dans la chambre à son fils ce qu'il a vu là c'est dieu ce qu'il connaît ok si on vous le dit pas ici vous allez dire qu'on vous l'a pas dit il a trouvé sa femme ou sa soeur disant femme là avec son soeur disant fils en train de faire les choses dans le bureau là bas et ils ont pas fermé la porte du bureau comme ils ont fermé la porte du bureau ce sont les démons même qui sont au contrôle de tout devront tout mettre en oeuvre pour qu'on les attrape mais comme d'autres pas aussi il a rattrapé dès que son père qui est âgé même déjà a vu cette scène il est tombé évanoui comme s'il était mort et tout le monde pensait que cet homme était décédé qu'elle est tombé évanoui là est-ce que c'est ce qui s'est passé le fils et sa femme sont sortis du bureau comme si de rien il était comme si il n'était pas là et ce dernier est tombé mais tu es merci quelques temps plus tard la secrétaire est entrée dans le bureau à ce dernier elle a trouvé cet homme là sujet c'est un âgé couché sur le sol elle a juste touché un peu un patron 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 jusqu'à tu s'est réveillé mais que s'est-il passé allez oh il dit oh ma fille j'ai cru que j'étais mort et dit moi-même j'ai cru que j'étais mort 1 mais dieu merci je suis vivant est-ce que c'est ce qu'il s'est passé puisque il est vivant il va maintenant faire passer il va se faire passer pour quelqu'un qui est décédé oui c'est fait maintenant passer pour quelqu'un qui est décédé pour voir ce qui va se passer sur son dos pour voir le vrai visage des gens qui sont autour de lui à ce jour là même si vous êtes à la place de cet homme âgé vous allez voir le vrai visage des gens et cet homme âgé a attendu le bon moment pour agir qu'est ce qu'il a fait au moment le moment après l'enterrement soit disant tellement c'était même pas lui quand les funérailles sont terminés là ils ont appelé qui celui qui doit dire les derniers mots de cet homme avant qu'ils soient décédés là pour nous dit qu'il est digne héritier ou héritière de tout cette pour tout cette propriété là cette propriété immense mes frères et soeurs cet homme même tu dois prononcer cette histoire de propriété là lui même là il a été corrompu il a eu des rapports sexuels avec une prostituée et puis malheureusement il était filmé ce jour là par qui par le frère à c'est jeune seul afin que le jour où le viola le mourir il lui il va penser cette vidéo là pour venir tout simplement le piéger de sorte que lui il soit obligé de dire que c'est sa soeur qui est héritière afin que lui il puisse en bénéficier quand il a poussé sa soeur à se marier à se vier à cet homme âgé là afin qu'à un moment donné il meurt ou encore elle-même elle l'assassine quand est-ce quand le quand ils seront sûrs que le nom quand ils seront sûrs que le nom de cette fille là surtout où sur les papiers sur les testaments et que tous ces biens lui reviendraient voici comment ils ont fait le contrat et son grand frère il menait les ficelles tirait les ficelles à chaque fois il observait sa soeur même qu'elle avait remarqué que sa soeur entretenait des rapports c'est seulement avec ce jeune homme le fils à son âge de celui-là se tombe âgé il a demandé à sa soeur d'arrêter même la menace et ce fils encore le fils suffisent à ce dernier là de fait d'être pratique qui nous ne couche plus avec ma soeur sinon tu auras des problèmes à la fois de serre pour de l'argent et regarder ce que les gens sont prêts à faire pour la richesse de ce monde est là de ce que les gens font tu vas les voir après avec des belles voitures des belles maisons tu vas les enviées sans savoir l'origine de la richesse on vous a dit que ce vieil homme est décédé pour eux mais en fait n'était pas décédé la mise en scène sa mort ils ont même fait même les funérailles et celui-là même qui doit venir prononcer qui qui doit venir lire le testament il était là tout le monde était assis la fille était assis ce jour-là même là son grand frère il était aussi là ainsi que le fils à cet homme selon vous qui doit héritier de tous les biens à cet homme les acheter dans la partie commentaire on en sera je vous donne deux secondes je compte jusqu'à trois une deux trois ok sinon vous qui d'être critique du fils et de la de la femme à ce dernier doit éviter quelqu'un va dire que ils vont se partager soit c'est qu'à 50 ou bien c'est le fils qui prend l'intégalité sinon le fils prend 75 et la femme fait 5 en tout cas ça doit être partagé chacun aura sa part ça c'est normal et si nous formons une famille les bains même plus tous les c'est dans la même c'est à dire en famille et on se gère n'est ce pas parce que c'est ça une famille qu'on fait de la se faire de l'argent c'est pourquoi c'est pour qui c'est pour la famille mais ici vous allez voir après que cet homme là corrompu aura lu les testaments ils vont nous dire tout simplement que tous les biens qui sont là les jeunes tout simplement acquis à la femme il faut voir son frère en train d'applaudir elle m'aimé comme ça il est le content le fils aussi le fils aussi veut frapper celui qui a lié les testaments là tu es un volet tu es un menteur pendant qu'ils sont en train de discuter là voici le père qui est à cette mort là c'est un magie là qui arrive avec qui la police ah il a tout observé ils ont tout vu mais le commissaire était là le commissaire de police était là mes frères et soeurs quand le commissaire de police a demandé mais qu'on arrête il dit arrêtez tout le monde même mon fils ou à maintenant son fils a tenu de demander pardon au papa pardon les frères et soeurs allez voir c'est le pardon de votre fils est-ce que vous savez c'est que le père a dit il dit ils ont commis l'adultère ça se paye vous allez juger pour ça et mes frères et soeurs voit pas fils couche avec votre 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 fille votre femme avec votre femme et votre femme couche avec votre fils et elle elle est là elle s'est mariée à vous vous qui êtes âgés à cause de quoi la richesse votre argent est ce qui est bizarre vous le savez non vous l'avez fait pour satisfaire vos désirs sexuels mes frères et soeurs regardez une telle histoire c'est bizarre qui a raison et qui a tort faire un point qui a raison qui a tort c'est qu'elle suit c'est que les deux étaient mariés et le fils n'avait rien à voir avec la femme à au mari à son père elle avait venu de séduire mais ce que toi tu obligé de commettre le crime à un moment donné même quand son père était décédé là ce fils là causait et que causait avec la femme et la femme à son père et elle disait et lui disait mais maintenant que mon père décédé qui va organiser la funérail et dimer tu penses que c'est qui c'est toi elle met toi tu n'es pas sa femme il dit mais toi tu n'es pas sa femme il dit il est décédé le notre mariage a dit pour le meilleur un peu le pire jusqu'à ce que la mort vous c'est pas nous c'est pas maître il est mort à moi nous a séparés c'est fini j'ai rempli la condition un a dit mais est-ce que nous il dit mais est-ce qu'on a fait ensemble il est dit de quoi tu parles qu'est ce qu'on a fait ensemble tu crois que moi je vais c'est à cause de toi d'un homme comme toi qu'est s'il venait à la faire comme ça elle est parti ça veut dire que ça veut dire quoi tout ce qu'elle a fait là c'était pour l'argent pour satisfaire ses désirs sexuels mais aussi pour l'argent et dès que son père est mort elle a fini de coucher avec le fils toutes ces choses qu'elle a fait toutes ces choses inutiles là finalement le fils est retour à comment à 0 ça veut dire aussi que vous qu'il est de ces choses là n'est pas un moment donné c'est la femme là qui m'a poussé à commettre ce crime ou encore ce péché comme d'Adam et Eve sinon c'est la même chose qu'elle va vous dire les femmes qui sont là là faites attention nous nous sommes les hommes nous devons nous sommes censés être plus fort que les femmes par rapport au sexe là elle au niveau séduction elles sont elles sont fonds dans ça mais nous nous devons vraiment écouter Dieu Dieu nous parle et ce que Dieu nous dit là c'est ce qu'on fait on ne regarde pas nos plaisirs sexuels pour pouvoir prendre des décisions face à une femme sinon ça va chauffer et puis face à une femme là il y a un gars qui a bien fait dans la part de Dieu vous l'a dit c'est son nom c'est Joseph lui il a fait quoi il a fui au lieu de fuir il n'a pas fui et il continuait même avoir des rapports sexuels avec cette dernière alors que l'humain était fiancé finalement là le mariage qu'il était venu pour faire avec sa femme là ils ne l'ont pas fait et finalement il va se retrouver où en prison qui a gagné c'est le diable c'est le diable et si le vieux homme était décidé maintenant il allait perdre toutes les richesses en même temps perdre son père ici il a perdu l'amour de son père c'est fini puisqu'il va en prison et son père a vu son état d'âme il a été corrompu par une femme sorcière parce que les femmes sorcières il y en a on vous l'a dit elles viennent pour mettre la division entre le père et le fils pour pouvoir faire quoi et régner pour toute la richesse c'est ce qui se passe aujourd'hui nous devons faire attention et en tirer des bonnes naissances si nous avons fait cette vidéo c'est pour vous dire qu'il y a des choses réelles qui se passent si personne ne vous avait parlé de ça vous avez dit qu'on ne m'a pas parlé et puis je suis tombé dans ça maintenant aujourd'hui nous devons raconter l'histoire afin de vous ne pouvez plus faire des erreurs si vous avez bien entendu bien compris ça veut dire qu'avant de choisir une femme faire attention même si tu es jeune même si tu es jeune à pour moi même si tu as un euro dans ton compte bancaire tu es plus important que tout tu es plus important que tout donc toi même tu dois te prendre sérieux avant que des filles vienne te séduire à cause de tes un euro parce que un euro que tu néglies tu dis que tu n'as rien là il y a des gens qui cherchent ça à plus forte raison si tu es jeune et puis tu es riche là tu vas voir toutes les femmes qui vont vous que tu vois voilà je vous dis même si elles sont belles attirantes à fait attention qu'elles sont belles la même à éviter les éviter les temps que tu ne la connais pas et puis les gens qui voient une fille dans la rue et puis qui veut dire un bonjour ma soeur tu es jolie ça c'est mauvais pas mauvais mais je le tiens risque de mettre une fille belle devant toi avec tout ce que tu aimes et va te tendre ce piège là quand tu vas tomber dedans tu risques de tomber sur une fille sorcier un démon toi tu fais la chose comme ça et les frères et sœurs prenez soin de vous faites attention à votre vie car on ne meurt pas pour revenir tu es mais si cet homme n'est pas mort il reste en vie mais ça lui a permis de voir les choses si vous êtes encore en vie mes frères et sœurs prenez soin de Dieu et faites de bons choix de votre vie qui vont vous éloigner de la mort commencez déjà par c'est tout le sénégalisme de votre vie et à marcher conformément à sa parole ça va vous aider que je vous donne quoi sa sagesse et son intelligence salomon là il était sage même l'homme le plus sage de la planète il était intelligent mais qu'est ce qu'il a piégé qu'est ce qu'il était son problème c'était quoi les femmes son problème c'était les femmes femmes là mais en tout cas l'histoire des femmes vraiment ça ne peut pas s'arrêter jusqu'à ici pourquoi ça peut pas s'arrêter par là ça va continuer dans la prochaine vidéo abonnez-vous si tu n'as pas encore fait un petit peu la cloche et ne m'occupe pas la prochaine vidéo si vous avez touché et si j'aime ça nous ferait énormément plaisir et ce n'est pas les prochaines vidéos sinon ce que bon ça va être chaud let's go vidéo bcfk5 go bonheur à tous